Musique Je suis très reconnaissante à M. Foumaroli, à M. Compagnon pour m'avoir invitée aujourd'hui à présenter cette communication. Avant de commencer, je m'excuse avec vous pour mon français un peu brouillé. Skilderay, c'est-à-dire la peinture néerlandaise, puisque la guilde de Cuit-Rétière fabriquait les armures du bouclier, Skilder, peintre, est à raison de l'appartenance des artistes à cette corporation jusqu'à la fin du XVIe siècle. A notre avis, l'étymologie d'Houtère relie une capacité menée aux autres niveaux des raffinements à une origine appliquée à un typique moyen de défense liant les arts, celle de la guerre et celle de la peinture, dans le monde nordique ainsi qu'au sud des Alpes. En 1949, Thuyé observait que le fait de contenir la guerre puisse faire disparaître les arts et que la paix puisse réveiller, je cite, « une idée vraie mais simpliciste. Même dans le temps de désastre, les mécanismes courants artistiques sont plus complexes. » Et ce qui s'est passé dans un pays favorisé, un autre qui n'était pas à la guerre, procurait-il à cette époque-là autant que le récentement, le déplacement des gens, la recherche du nouveau équilibre parmi les cultures ? Non. On va distancer. Distance ? Oui. Voilà. Ça ? Non. Décidez-vous. Alors, sur les problèmes concernant les rapports entre l'histoire et l'art, qui se présentent constantement depuis plus qu'un siècle, si la recherche et la valeur de la paix étaient toujours universelles, l'insécurité était également la règle du quotidien, aggravée mais pas causée par la guerre locale ou nationale. Et dans cette incertitude, toutes les expressions culturelles devaient continuer d'exister, même les contradictions entre eux. En ce qui concerne les contrapositions et les contradictions, dans la première partie de ma communication, je présenterai des situations italiennes, car elles sont nombreuses et de grande dimension, si vous me l'accordiez. Tandis que dans la sympathie, j'irai vers des plus larges contextes européens. On pourrait bien affirmer que dans la Renaissance, les représentations de batailles religieuses et de batailles historiques, anciennes ou actuelles, considérées comme résultats de la puissance divine, de l'homme au mieux de l'inéluctabilité politique, s'affrontent pour la première fois. La double signification, ainsi que la double colocation dans des espaces religieux comme laïcs, s'expriment déjà au 15e siècle en tant que présence simultanée, tandis qu'au 16e siècle, plutôt comme opposition ou juste position. Si le père de l'église du 12e et 3e siècle n'acceptait pas la guerre, Augustin, dans son Decivita Tedei, admettait la guerre comme ceux qui troublaient la paix. Voilà les batailles bibliques apparaître dans le premier cycle de mosaïque par le chrétien la langue de la neuf de la basilique de Sainte-Marie-Major à Rome. Je crois que c'est pour cela que Pierre de la Francesca peut représenter deux batailles comme celle de Constantin et celle d'Héraclius au point culminant de l'église. Je veux bien mettre en évidence l'emplacement de cette piture murale dans l'abside de San Francesco ad Arezzo. Il s'agit également de batailles historiques et pas bibliques qui, selon plusieurs interprétations, invitant à la nouvelle croisade, mais qui demeure de toute façon un signe plus fort dans une église au niveau de l'éminence visuelle. Quoique Alberti, dans son Dépictura, ne mentionne pas les batailles parmi les exemples nobles, nous pourrions dire qu'entre Tempes ad Arezzo la même peinture, en tant que peinture d'histoire, soit élevée au plus haut niveau dans la position la plus possible prestigieuse. Le chef d'œuvre de Pierrot de la Francesca ad Arezzo n'est pas sa première représentation de bataille. Ces fresques perdus, méconnus par des copies aujourd'hui à Londres et à Baltimore, décoraient l'hôtel de Villa Ferrara. Elles sont très fortement inspirées des colonnoles clocudes et des actes éthiomphes romaines, également à Arezzo, placées dans un côté laïc, plus conforme, mais caché par la suite, tel que le fresque du XVe et début du XVIe siècle, à l'intérieur ou à l'extérieur, par des repeintures postérieures, parfois ineffaçables. J'ai fait allusion, pas seulement à Pierrot Ferrara, aux histoires d'Annibale au Capitole, peintre au début du XVIe siècle, remplacée par les batailles des cavaliers d'Arpino, mais aussi aux fresques républicaines à Palazzo Vecchio à Florence, au sujet duquel je reviendrai après, et aux façades gravées monochrome imitant l'ancienne, par exemple Polidoro, dont il reste des pâles traces de scènes et descriptions, commandées par des personnages non pas liés à la guerre, mais consacrés à s'élever par des sujets anciens. En ce qui concerne ces sujets si spéciaux et complexes, l'égout changera complètement à travers des superimpositions analogues et actuelles, tel est le cas du Palazzo Vecchio, mais pas seulement en raison de la peinture d'histoire militaire en soi-même, qui inventait une tradition séculaire et souveraine depuis les salles royales de Chalmagne. À partir des années 40 du XVIe siècle, en Italie, on préférait une représentation plus ordonnée, descriptive, pour ne pas dire didactique, évocatoire, et bien sûr victorieuse. C'est la raison pour laquelle, comme la fresque du XVIe siècle, du Quasien siècle, pardon, même les tableaux de bataille peintes par Paul Uccello furent modifiés, c'est-à-dire adaptés au moment du déplacement de l'ancienne résidence de Médicis au Nouveau Palais. La lunette et nos furent en fait découpés pendant la République au XVIe siècle, ils furent négligés et à la fin, faites assez réelles, mais significatives, par rapport au bien de Médicis, aussi aliénés. Le tableau, c'est la pari différente et postérieure, exprimant l'intérêt et la compétence militaire de Cosimo le Vieux, aussi connu par nombreuses lettres pendant la guerre contre Luc, financier par lui et ici appelé. En 1454, Cédrenier, avec Francesco Sforza, parviendra à la paix de l'Odi et une pièce poétique en l'honneur de Sforza, a été lui attribuée là où la guerre, la vie et les affaires, je dirais, pourraient être caractérisées par, je cite, « arte, ingénie, ordine et misure ». Donc, comme le banquier Cosimo soutient la guerre et puis la paix. Pendant la guerre toscane, le grand concile pacificateur eulier à Florence, célébré peu après, exactement dans la chapelle des mages au palais de Médicis, l'honneur du pape Piep II, qui était juste en train de proclamer la nouvelle croisade. La formation de la culture et du caractère, l'éducation et la trompe comprenaient l'enseignement de l'art et de la guerre de part des humanistes, on était appris aux armes dans l'école et dans l'esprit. La lecture de textes anciens d'histoire n'était pas un simple exercice linguistique ou un plaisir littéraire et d'ailleurs, des usages de nouvelles armes à feu, ces salles et polypes pouvaient servir de formation plutôt que de stratégie, avec des sources manuscrites imprimées dans des éditions philologiques, avec le but de donner des modèles de vectures plus que des connaissances techniquement dépassées. Dans toute l'Europe, on crée des armes toujours plus belles, mais toujours plus inutiles qu'on les a à ma feu. Il était mis en valeur dans de nombreux portés peints, on dirait, dans une œuvre d'art, quasiment comme la forme du corps au-delà de la forme mentis dans des statues équestres célébrant le triomphe après la guerre ou représentant les garants de la paix. J'ai soupçon, au contraire, que chaque fois qu'un seigneur se faisait peindre un portrait sans armes, il faisait allusion à son rôle de pacificateur. Du reste, la représentation de la guerre de la paix sont typiques du pouvoir. Elles appartiennent à tous qui ont le pouvoir de commande, mais pas aux banquiers qui tiraient profit de ces constances. On l'a déjà remarqué pour Cosimo Levier, puisque difficilement on aura un kidji ou un fugue commanditaire de sainte, de guerre ou de paix. Frédéric, duc de Montefeltre, exprime une synthèse efficace d'études et des vertus guerrières dans son portrait qui le représente complètement armé dans un palais de la Renaissance, aussi décoré à l'extérieur par des machines de guerre. Très éloquente. Au cours de la première ou de la deuxième réagence, dans la bibliothèque du duc de Montefeltre, à l'un star des autres, il y avait un large nombre d'ouvrages mathématiques ou historiques illustrées et traduit des traités auxquels s'ajoutera des gravures et puis à la fin des allégories. On passe vite des specula principum aux autres manuscrits pervenus à Venise à travers le don de Bessarion, par exemple, les tactiques d'Elliano, traduit et publiés avec les diagrammes et aux drés militaires de Roberto Valturio ou encore au XVIe siècle, Machiavelli, dans le troisième chapitre de l'art de la guerre. En 1548, Raymond de Fouquevau, dans sa instruction sur les faits de la guerre, sciences militaires, se composant des nombres et des lettres, des schémas et des tactiques. Sur la paix et la guerre, analyser les deux États et tous les passages intermédiaires des négociations et des diplomaties, il demandait des dons intellectuels ainsi qu'une personnalité multiforme de l'histoire à la mathématique. Donc, toutes les représentations contribuaient à fortifier cette mentalité. Dans les nouvelles fortresses, on n'arrive pas à trouver des scènes de guerre, mais seulement celles en mettant l'ancien. On tombe sous un autre cas de contradiction apparent, puisque la représentation des guerres et des batailles ne se trouve pas à l'intérieur de la fortesse ou dans les lieux de défense, mais dans des palais municipaux et puis après seulement des particuliers. Je vais mentionner seulement la grand frise mitant l'ancienne dans la résidence de l'évêque année à la fortesse château d'Ostie qui représente une obsession. La résidence se trouve à l'intérieur d'un petit bourg de la Renaissance fortifiée. Il s'agit d'une fortification Sixtine sous le contrôle du cardinal de Stoutville et après de Julien de la Rovere. Après quelques décennies, Perine del Varga peignait les histoires d'Alexandre au château de Saint-Ange et Nicolas de la Bate, l'épopée virgilienne de l'énéide dans la fortesse château d'Escandiano. Mais ces casse-là sont très rares. Pas de médaille portant vers la paix, l'abondance et la justice, le pape Julien de la Rovere, peu avant mentionné, s'était engagé à se déclarer un vrai pacificateur, comme a remarqué Weiss, en s'inspirant encore une fois d'une tradition ancienne, dans ces cas de la César, célébrant dans la numismatique de la Renaissance toujours la paix et la victoire. Les papes de la Rovere, qui étaient en vérité le seul pape général, tandis qu'il ne manquait pas d'exemples de rois pertes dans la Bible ou de sang guerrière, n'échappaient pas à son destin de guerrière. Par rapport à cela, il faut rappeler l'épisode de la statue de bronze du pape, sculpté par Michel-Ange et placé à Saint-Pétonio, avait été détruit et fondu par le Ceste afin de transformer un canon. L'été 1513, le pape Choudeux meure. Pendant que Raphaël les représentaient comme Léon premier pacificateur contre Attila dans le chame au Vatican. Son portrait devenait celui de Léon d'Ise, qui dans son âge d'or, comprend aussi dans le même appartement la décoration des batailles d'Hostie dans la salle de l'incendie des Baux et celle de Pontemil, peintre par jour romain dans la salle de Constantin, là où l'allégorie de la paix est dévalorisée car reléguée à la base. Encore une fois, il apparaît une sorte de contradiction entre action et représentation, autant plus eloquente si on pense à l'interprétation négative, positive de deux papes donnés en même temps par Erasme, mais sur ce sujet je reviendrai plus tard. Après 50 ans, sous l'impulsion des événements et du radical changement des styles, on raconte l'histoire contemporaine. L'intervention divine se montre dans l'achement de la salle de la rédia au Vatican, peinte par Vasari au sujet des thèmes explicitement liés à la guerre des religions. D'un côté, l'ordre des navires alliés pendant la bataille de l'Épanto, de l'autre, les pires ordres rétablis par la terrible nuit de Saint-Barthélemy. En ce qui concerne l'efficacité de l'image, cela transforme la salle dans un lit transimpressionnant. Vasari consulte Cosimo Bartoli à l'égard des navires en demandant des ressignements techniques ainsi que les créés qu'il aurait besoin cette fois d'être aidé par les armes des pinceaux comme des combattants avec leurs armes. Au Moyen-Âge, la guerre, la paix s'est juste posée dans les palais municipaux. Au cours de la Rénassa, elle domine dans les palais des particuliers au sein toujours plus personnel et dynastique. Sous l'impulsion de l'urgence de la guerre, on s'aperçoit de l'accession représentée par les batailles de Michel-Ange et Léonard à Palazzo Vecchio à Florence. Ainsi que la statue de Christ en tant qu'un protecteur de la ville commandée à Andrea Sansovino en 1502 aurait été placée juste à côté de alors que juste en face c'était prévu de placer l'hôtel avec Saint-Victor et Saint-Pierre commandés à Philippino-Pilippi à l'occasion des batailles et un lieu les jours de la fête de 200. Léonard même dans une lettre relate l'apparition de Saint-Pierre à Anghiari. Donc il faut imaginer les incomparables compositions au-delà des interprétations si complexes données sur la base de ce qui reste copie d'après les cartons ou grisailles dans un contexte que s'il attache à nouveau à la religion. La désaffection de Léonard pour sa peinture morale est renommée. Par contre, son intérêt pour le thème n'était pas épisodique même s'il a été mieux exprimé à travers un autre moyen créateur. Je dirais encore plus innovateur. Plusieurs années avant Léonard qu'il fut un ingénieur militaire mais pas un combattant il avait quand même imaginé la façon de peindre une bataille. On s'aperçoit à Lisa son écrit où en vrai texte littéraire les premières laissaient l'improse pour dessiner qui se cite encore plus qu'à travers la peinture ce qui s'en passe dans la bataille. Il n'y a pas l'antique même par l'ordre mathématique ni la victoire dans ce défreste de Michel-Ange Léonard et la peinture au début du XVIe siècle. Dans la même salle un demi-siècle après Vasari faisait exactement le contraire. Sur ce sujet je m'arrêterai juste un moment pour ne pas oublier la version littéraire farceuse sur le sujet de la guerre sur Giorgino qui à l'âge de 15 ans c'est-à-dire un an avant le Sac de Rome c'est l'attore d'une plaisanterie à M. Carlo Massimi Massaini je cite «Utriusque sexus doctori indignissimo apud l'esercito spagnolo à Milan » fin de citation je ne vais pas relater ni les très longues lettres adressées à Pietro Rettiglino d'autant de 1535-6 quoiqu'elles sont très riches de détails descriptifs à propos des troupes en P.O. avec Charles V en parade à l'entrée à Florence ni les passages concernant les histoires perdues de César au Palazzo Médicis pour le duc Alexandre voici un autre exemple des peintures de guerre enlevées c'est impossible et artificiel d'écrire réellement une bataille de toute façon elle est dessinée ou même redessinée même par les historiens seulement après quand on sait quoi s'est passé comment les forces étaient déployées et quels étaient les facteurs décisifs à mettre en évidence c'est impossible d'être témoin oculaire et surtout ce n'est pas le cas de représenter des batailles perdues dans le même Palazzo Vecchio devenu la résidence de Cosimo I Basar interprète rigoureusement les stratégies de victoire du duc où le nombre et l'ordre sont un diagramme en déployant un modèle esthétique de force au champ structuré comme un système distributif intertextuel concordé avec le duc ce système intéresse autant la peinte comme le testimone ses écrits que la crédibilité de la narration historique maintenant sans aucune intervention surnaturelle si en 1545 Cosimo avait commandé à Salviati un triomphe classique avec la guerre la paix la justice et la victoire dans la salle de l'audience au cours de la décennie suivante il n'utilisait plus les filtres de l'antiquité mais il construit ses batailles et ses victoires directement à la manière du présent du nouveau il est donc voilà que la représentation de la guerre appartient maintenant à l'histoire de toute façon la peinture d'histoire de la paix et de la guerre est devenue en question open pour ne pas dire impégale dans son dialogue sur les erreurs des peintres dédiées en 1564 au cardinal Farnese l'écrivain Giglio en se demandant si la peinture de la guerre soit quelque chose de moderne ou ancienne il se référait inévitablement à deux représentations de pacification avec Charles V la première voulue par Francisco de la Rovere dans la ville impériale de Pesaro la deuxième dans différents palais et villas de la famille Farnese avec la présence indispensable du pape Paul III et du roi de France comme on devint de cette gravure de Hans et Balber la guerre offre malheureusement toujours une nouvelle vision de la réalité ainsi qu'une accélération de la technologie cette image de Vienne assigée rappelle l'utilisation pour nous quotidienne de Google Earth d'Internet résultat de la communication et des satellites militaires je serai maintenant par quelques exemples de donner une vision plus large du XVIe siècle et choisissant un point de vue disons différent grâce aux différents moyens figuratifs et sujets avec dans intentions différentes qu'il n'assait pas seulement des commanditeurs chefs de la guerre de la paix mais aussi des artistes qui créent ses oeuvres spontanément à travers des gravures et des dessins plus individuels et surtout plus diffusés pour un usage pratique ainsi qu'historique narratif et puis enfin allégorique donc par des instances différentes l'exatitude et le cadre d'ensemble d'un côté l'imagination visuelle et littéraire de l'autre les artistes pondent l'ordre stratégique mathématique finalisé à la préparation et à la participation individuelle avec curiosité avec pathos ou avec l'esprit et les souvenirs d'évendements fournissent les plusieurs clés de lecture au niveau du style et de l'interprétation parfois dans le même artiste comme il est le cas éloquente de Hohenberg qui faisait des gravures représentant l'ordre des batailles ainsi que le désastre de l'iconoclasme l'intense production d'artistique du début du Xe siècle au sujet des mercenaires et la nouveauté de l'indépendance artistique plus fort la condamnation par Erasme plus fréquentement les soldats étaient représentés par les artistes nordiques dans des disparates situations dans le désir les gravures il est impossible de croire que les artistes et surtout les publics ne connaissaient pas les éditions de la querelle Apatis publiées en plusieurs langues on pourrait croire que le grand pacificateur ait été provoqué par les gravures circulantes face à la guerre l'histoire et l'art ainsi que la philosophie et l'art utilisent des modalités différentes l'éthique d'Erasme soldat chrétien pacificateur s'était opposée à quelle des papes dans une lettre de 1515 Erasme écrivait au pape Léon X que l'église ne pouvait pas transformer la trompette de l'évangile dans ses deux mars excuse-moi Margolin a remarqué que dans les manifestes de l'érenisme européen écrit l'année suivante sous la demande du chancelier de Charles V les sauvages Erasme en s'opposant à la mentalité médiévale il faisait appel à l'évangile et au prince de la paix et non pas aux anciens la paix était la source de tout bien la guerre l'océan de tout mal mal différent était partout tandis que la France la règne le plus fortissante était asségée sous des prétextes religieux si au cours du 15e siècle la partisanerie de la ville de la région domine au 16e siècle l'opposition devient plus compliquée à cause du choix religieux mais ce n'est pas à moi d'illustrer aujourd'hui ainsi que les artistes européens avaient devant les yeux plusieurs routes la peinture de guerre quasiment des chroniques les cartographies ou les chroniques la célébration de la paix de la victoire et du triomphe ainsi que les différents avènements vécus tel est le cas de Vermeijen où la même la participation aux différents avec tous les langs possibles à travers les œuvres bien sûr la manière offrait des instruments de style assez convenables les guerres et les batailles se déroulaient dans le lieu loin de la vie artistique tel que le cours des grandes villes toujours bien défendues mais alors qu'elles apparaîaient le désastre était insoutenable dans la campagne de discussion concernant les œuvres dans la ville même les artistes et les tissus culturels grandes artistes prenaient leur position à la première personne et à part Michel-Ange en défense de Florence je pense surtout au gravure de Dürer de son point de vue pour l'impact il exprimant des nouvelles pensées dans une forme inusitée Hermskirk à partir de positions opposées passées à l'allégorie si complexe et emblématique très connue et très géniale et après Peter Prekel par un choix de style très différent et par sa satire de la guerre en raison de l'argent et non pas des idéaux je viens de citer la figure de Dürer en tant que l'artiste est très lié à Bassebourg est-il faudra dire que dans l'Europe entière la célébration des gestes impérial s'inscrit dans les circuits de la granditude d'histoire encouragée par les mêmes réunions et par les alliés sous des formes et des moyens artistiques différents Maximilien I commandait un inventaire illustré de ses artilleries le Zeugbücher à partir de 1555 et faisait préparer le Weiss qui est illustré par des saints de Gavur sous la préparation guerrière le Suivant règne de Charles V est un voyage et un guerre infinie glorifiée de toutes les manières de raffiner médailles à villes redessinées à l'occasion de ce triomphe célébrées aussi dans les églises par les tapis pendant la conquête de Tunis l'empereur fut conduit par un vrai coup de cosmographes de poètes prêts à les célébrer et par la peinte fermeille au début chargée seulement de tirer des gravures il a et né par contre bien douze cartons préparatoires pour les tapis des quatre mètres de haut et des douze mètres de large dont il conservait bien qui par leur dimension illustrent en détail le théâtre de guerre mais pas seulement cela les cinq portes de titres explicatifs navigation n'est-ce pas les scaramouches la vraie bataille les sacs dans des chaînes etc comme dans les textes anciens la valeur des vaincus augmente par la porte à celle des vainqueurs dans une création qui mêle les influences des maîtres italiens relatives à la fourrère de la bataille au goût nordique pour les navires les scènes et les personnages réels le seul disant qu'on savait nous montre comme Femeyn est représenté au massacre qu'il n'était pas compris dans le neuvième carton ceinture d'adaptation sans doute mais aussi montrant les yeux ouverts des peintres voici aux réponses à la question posée par Tuyé en raison de la guerre les artistes sont obligés à ouvrir les yeux en créant de nouvelles formes d'expression dans le Panéji Iricus d'autant en 1604 Erasme écrivait que juste en temps de paix les arts florissants grâce aux études et aux commerces mais en temps de guerre l'art disparaît au l'air d'or selon la grande toile aujourd'hui à Thuron peinte par Lucas Dehir d'autant au début des années 60 quand le peint Huguenot était rentré à Grande avant l'exil à Londres et l'air le tour sous Guillaume d'Orange nous avons mis les titres les arts réveillés plutôt que celui de Coran puisque les arts libérales dorment en temps de guerre à l'arrière-plan la fourreur vient de chasser tous les arts tandis que Mercure recueillait les messages du conseil de Dieu parmi lesquels se détache au premier plan justement Mars et il réveille par les cadousels les arts à partir de la poésie ou de la rhétorique à la vie de Schraven il signifie que la constance de l'être ne s'est notée jamais même pas en termes de guerre Mercure c'est le dieu de l'éloquence mais il faudra le considérer également le protecteur des arts soutenant la paix l'histoire dort dessus de la colonne coclide glorifiant le geste de la guerre tandis qu'en bas la bataille représentée représente une bataille ancienne très symptomatiquement le Dehere choisit un style plus romain qu'octoctone l'inscription sur la plaquette en bas au dessus de la mathématique elle dit elle érige des monuments solides et à la lumière ce qui a été caché dans l'ombre on pourra retrouver une autre réponse à d'Erasme après un siècle dans un écrit de Kalfamanda donc je vais terminer cette communication dans le monde artistique où cette enquête a commencé en discutant de plusieurs peintres néerlandaises toujours actives à l'époque je cite tandis que Mars en souciant d'extruteur des arts un V enterrifie non vert par les bruits à dessous du sein de ses armes qui rendent les chevaux du temps plus gris il faut s'étonner si encore autant de gens se consacrent un autre art pacifique et florissant fin des citations c'est l'énigme insoucissable de la créativité je vous remercie pour l'attention applaudissements Merci.